Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode sur Dominions 5. Donc aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle analyse de nation. Analyse de nation, par contre, qui va être un poil hors série par rapport à ce que j'avais annoncé. Donc j'avais dit que je ferais les analyses de nation liées à la partie multijoueur que j'ai jouée, que je suis d'ailleurs en train de terminer en ce moment. Mais comme je vais lancer un nouveau let's play avec une nouvelle nation sur la chaîne, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire l'analyse de la nation, en l'occurrence de celle qu'on va jouer. Vous savez dire le titre, donc c'est Emma Pissium qu'on va jouer dans ce nouveau let's play. Tout simplement parce que ça fera office d'épisode 0. Comme ça, les gens qui veulent juste voir le let's play sans s'attarder trop sur l'analyse de la nation pourront le voir. Et ceux qui, par contre, veulent plutôt une partie analyse de nation avant, au lieu d'avoir un épisode 0 comme d'habitude, on aura un épisode, donc cette fois-ci, d'analyse de nation dédiée. Donc on va se rendre comme d'habitude dans l'outil de création des Pretenders. On va en Middle Age et on va choisir Emma Pissium. Donc Emma Pissium, en gros, c'est un résidu, c'est une partie de l'Empire d'Hermor qui s'est rebellée quand Hermor a chuté. Et qui se retrouve du coup un peu... Je vais pas dire regroupée, mais il y a une certaine partie de l'héritage de Soromasia en Early Age, pour lequel on a déjà fait une analyse de nation, qui se retrouve dans Pissium. Donc, au niveau des unités, je vais juste activer un coup. Au niveau des unités, on va retrouver des unités qu'on a déjà vues chez Cederia, notamment les Hydra Hatchling et les Hydra. Donc deux unités assez intéressantes. En soi, notamment pour l'Expand, l'Early Expand se gère assez sereinement, je trouve, avec des Hydra. Le problème, c'est que vous pouvez pas Expand la première moitié de l'année avec des Hydra. Souvent, le premier tour, vous n'avez pas assez d'argent. Au deuxième tour, vous n'avez toujours pas assez d'argent, puisque vous n'avez pas gagné de province. Du coup, c'est plus à partir du 3, 4ème tour que vous commencez à pouvoir les recruter. Et il en faut bien 3, 4, voire 5, 6 pour faire une armée d'Expand. Donc c'est plutôt une 3ème ou 4ème armée d'Expand qui va partir avec des Hydra. Donc autre chose qui est problématique, c'est que vos unités, aucune de vos unités, à part l'Hydra Tamer, n'a de résistance aux nuages de poison que font les Hydras. Que ce soit les petites Hydras ou les grosses Hydras. Problème, c'est que du coup, si vous envoyez vos Hydras avec une autre partie de vos unités, vous avez tendance à tuer vos propres unités. Ce qui cause énormément d'attrition sur vos unités. Donc c'est extrêmement problématique. Mais ça reste des unités très sympas et des unités, par exemple, de Raid extrêmement efficaces. Pourquoi ? Il suffit d'un Hydra Tamer avec 4, 5 Hydras pour prendre à peu près n'importe quelle province défense qui ne dépasse pas, on va dire, les 15 de province défense. Et il y a peu de chances qu'un adversaire, dans une partie, mette 15 ou plus de province défense. Donc n'importe quelle partie, tous les 3-4 tours, en gros, vous pouvez faire partir un groupe de pillages, enfin de raiding. Et donc vous pouvez avoir une ou deux armées conséquentes composées de légionnaires et des parties de pillages qui vont avoir pour but de juste attaquer de la province défense adverte. Avec ce genre de technique, Pythium peut se battre contre des empires assez grands en prenant énormément de provinces par tour. Donc c'était le petit aparté sur les Hydres. Du coup, on n'y reviendra pas plus que ça sur cette analyse de nation. Tout simplement, c'était pour réagir au fait qu'il y a une partie de Soromasia qui se retrouve dans Pythium et qui est grossièrement limitée aux Hydres et aux Androphages. Bref, ces espèces de lézards qui servent de cavalier. Mais on va attaquer pour de vrai l'analyse de la nation. Donc, Pythium, c'est globalement des humains plus des Hydres avec énormément de légionnaires qui sont issus d'air morts, les serpents cataphractes dont on vient de parler, des gladiators qui sont en fait des gens que vous recrutez et qui s'en vont après un combat. C'est très très cher à recruter en termes d'argent mais très peu en termes de ressources pour ce qu'ils vous offrent. Ça peut vous permettre, si vous avez énormément d'argent, de récupérer un certain nombre. Par exemple, les Rittarius avec leurs filets peuvent être... Ça peut vous faire gagner une bataille décisive en début de mid-game, on va dire. Parce que ça reste une infanterie assez élevée et qui dépend quasiment uniquement de vos Recruitment Point et de vos Golds. J'ai tendance à penser que ces unités ont été pas mal nerfées avec l'arrivée de Dominion 5 et du système de Recruitment Point parce qu'avant, ils étaient aussi à 10 Golds, 1 de ressource. Donc si vous aviez vraiment beaucoup d'argent, vous pouviez en recruter des dizaines et des dizaines et des dizaines dans la limite de votre Gold. Maintenant, vous êtes quand même Recruitment Point Cap même si vous avez énormément d'argent. Au niveau de la magie, on verra que c'est quelque chose d'assez exceptionnel chez Pythium, mais on a énormément de magie différente et on a surtout une façon d'utiliser la magie qui est assez particulière et qui fait que j'adore cette nation. C'est pas la première nation avec laquelle j'ai joué, loin de là, mais c'est une des nations qui... En fait, la première fois que j'y ai joué, c'était sur Dominions 4. La première fois que j'ai joué Pythium. Et quand j'ai découvert le système de la nation, j'ai fait j'adore cette nation et je me suis fait exploser. J'ai perdu lamentablement. Et du coup, après je me suis un peu plus posé sur la nation et il s'avère que la nation n'est pas facile à jouer parce qu'elle a des mécaniques intéressantes mais souffre aussi de problèmes assez sévères qu'il faut prendre en compte dès le début si on ne veut pas se faire rouler dessus. Donc énormément de magie, énormément un high income, gemme income. En fait, vous avez 8 gemmes par tour dès le début, dont 5 perles astrales. Et ça, c'est une particularité de Pythium qui est exceptionnelle. 5 perles astrales, c'est énorme. Ici, vous n'avez rien. Ici, c'est juste le Swamp of Spitzia. En fait, c'est le reliquat de Sorumacia. Alors, petite chose assez intéressante. Il ne ressort pas, ici, je pense que c'est un bug, mais il ne ressort pas dans le Swamp of Spitzia le fait que ça autorise le Hydra Hatchling, mais le Hydra Hatchling est quand même un Capital Only. J'en suis quasi sûr à 200%. C'est un bug, l'unité est Capital Only. Je vais juste retourner voir pour être sûr et certain de ne pas vous dire de bêtises, mais normalement, Hydra Hatchling, voilà, c'est ça. Voilà, c'est lié, en fait, au Swamp of Spitzia. Je ne me trompe pas. C'est bien, on est bien ici dans du Capital Only. Voilà, c'est lié, en fait, à ça. Mais, ce qui se passe, c'est que ça peut être recruté, vous pouvez le trouver dans d'autres sites magiques. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir la chance de tomber sur des endroits où vous pourriez recruter des Hydra Hatchling. Mais, globalement, les Hydres et les Hydratamers vont être des recrutements Capital Only. L'intégralité de vos autres troupes, sauf votre troupe sacrée, sont recrutables n'importe où, par contre. Donc, on passera à la troupe sacrée après. Au niveau des prêtres, on a des prêtres très puissants, et les prêtres, en fait, ce seront ces Arctogs, qui sont des prêtres niveau 3. C'est une capacité très, très intéressante à avoir, surtout si vous faites les conditions de victoire, on va dire, par défaut, qui sont les trônes d'ascension. Parce que les trônes ne peuvent être claims que par votre Pretender, votre prophète, ou des prêtres de niveau 3 ou plus. Donc, avoir des prêtres niveau 3 recrutables est une capacité intéressante, surtout quand on va arriver vers la fin de partie, et que vous allez vouloir mettre potentiellement en place des systèmes de... Enfin, des stratégies où vous prenez plusieurs trônes en même temps pour finir la partie directement après. Ça peut être très intéressant. Au niveau des forces, ce sera du standard, donc rien à dire là-dessus. Au niveau des commandants, Pythium a accès à un scout très basique et un assassin. L'assassin, c'est toujours une capacité intéressante à avoir, surtout pour une nation qui a pas mal de gemming com, surtout quand vous voyez un gemming com en eau. Vous voyez un gemming com en eau, vous voyez que vous avez de la magie de l'eau, ça veut dire que ce... cet assassin, vous pourrez lui donner une bottle of living water. La bottle of living water est un... est un outil d'assassinat très, 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 très puissant. Dans le sens où ça donne à n'importe quel moment, enfin, à n'importe quel combat, au porteur, la possibilité, en fait, automatiquement, il aura avec lui un élémentaire d'eau, un water élémentaire. Le water élémentaire, dans une bataille, c'est pas forcément le meilleur élémentaire qui existe, étant donné qu'il n'a pas un genre de fire shield ou autre. Mais, dans le cadre d'un assassinat où les gens en présence sont plutôt limités, un élémentaire d'eau peut tout simplement gagner la tentative d'assassinat tout seul. En plus de ça, les mages que vous allez affronter ne prennent pas en compte... les mages ou les soldats, les commandants que vous allez affronter en assassinat ne prennent pas en compte leur scripting dans ce qu'ils vont faire, et le water élémentaire a beaucoup de PV, a 4 attaques par tour, etc., etc. Bref, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Et c'est pas si cher que ça, en plus. Donc, plutôt très intéressant. C'est d'ailleurs une des choses, notons, qui manque dans cet écran, c'est qu'on n'a pas d'écran pour voir l'intégralité des objets du jeu. C'est dommage. Soyons sérieux, c'est quelque chose qui manque vraiment, à l'heure actuelle, au jeu. C'est une interface pour pouvoir analyser l'intégralité des objets du jeu. On peut le faire avec les sorts, on peut le faire avec les blesses, on peut le faire avec les unités, on peut le faire avec les pretenders châssis, même si on ne peut pas voir tous ceux du jeu en même temps. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec les objets. On continue sur les commandants. On a le centurion, qui est un commandant basique, mais basique pas tellement, parce qu'il a directement 80 de leadership. Et 80 de leadership, ça veut dire qu'il peut mener des troupes au combat avec n'importe quel type de formation. Et ça, c'est un changement depuis Dominion 4, et c'est un changement qui est très impactant. Du coup, les commandants de leadership 80 sont bien meilleurs que les commandants de leadership 60, qui, eux, ne peuvent pas lead, en fait, avec des formations en ligne, par exemple. Ils sont obligés d'avoir des formations de type box. Donc, j'ai passé vite fait le Serpent Lord. Il y a peu de chances que vous vouliez un Serpent Lord. Le gros avantage du Serpent Lord, c'est le fait qu'il soit un peu plus rapide en combat. Mais très sincèrement, sa protection de 18 est sympa, mais ici, une protection de 15 sur un commandant qui va rester à l'arrière est largement suffisant, surtout avec le Helmet à 19. Qu'est-ce que je veux dire ? Sa défense et son attaque sont vraiment très bonnes. Le fait qu'il ait deux attaques par tour sont vraiment très bons. Le problème, c'est que ce n'est pas un châssis suffisamment violent pour en faire un tag châssis de toute façon. Vous n'avez pas assez de protection. Bien que votre protection ne soit pas naturelle, de toute façon, vous n'avez aucun moyen de vous la booster via de la magie, puisque vous n'êtes pas un mage. Donc, assez peu enclin à recueillir de l'équipement de façon très efficace. Il y a peu de chances que vous ayez quoi que ce soit à faire avec cette unité. Deuxième leader, l'Emerald Lord. L'Emerald Lord est très intéressant, un peu plus cher que le Centurion, ne peut pas leader plus de troupes, mais globalement, c'est un meilleur châssis et surtout, il est bien moins, bien 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 moins susceptible aux flèches parce qu'il a un Tower Shield et un Legionary Helmet avec beaucoup de protection. En plus de ça, il a une protection plus qu'efficace à côté. Donc, somme toute, un bon commandant, plutôt solide, qui va être là uniquement pour leader des troupes dans les formations que vous voulez, tout simplement. Dernier commandant un peu classique, on va dire, le Legatus Legionnis. Donc, lui, c'est votre super commandant, on va dire. Truc assez dommage, c'est qu'il a deux recruitment points. Donc, en fait, vous pourriez recruter deux Emerald Lord pour le même nombre de tours de fort, mais ça vous coûterait plus cher, ça vous coûterait plus cher à entretenir, etc., etc. L'avantage du Legatus Legionnis par rapport à l'Emerald Lord, c'est son bonus. Il donne plus 1 de morale et il peut leader jusqu'à 4 squads. Donc, vous pourriez faire, par exemple, 4 squads de 30 avec lui. Leur donner n'importe quelle formation, ils auraient plus 2 de morale, bref. En soi, c'est un très bon leader. Son point faible, parce qu'il n'est pas si cher que ça pour le lead, etc., qu'il offre, et ses ressources, pareil, il est assez solide, il lui manque un shield. Donc, premier point faible. Deuxième point faible, son coup en recruitment de pointe. Notre premier prêtre, qui est une sorte de centurion prêtre. Donc, le Battle Deacon, qui est un prêtre de niveau 1 et sacré. En soi, rien d'exceptionnel, rien de très fou à dire. Je ne pense pas que vous ayez envie de recruter cette unité outre mesure. Deuxième prêtre, qui est en fait, lui, un prêtre mage. Et si vous regardez les statistiques, et surtout ses capacités, vous devez reconnaître un petit côté de Sequoia Stargazer là-dedans. C'est beaucoup plus cher, mais c'est un prêtre, c'est un sacré astral. Du coup, vous pouvez le blesser. Vous pouvez, et je vous rappelle que vous avez accès à des prêtres de niveau 3, donc vous pouvez Divine Blessing à peu près n'importe où. C'est un astral mage, donc c'est un slave possible dans les communions. On verra que les communions, c'est quelque chose de très important pour Picium. En fait, c'est une nation qui est avant tout basée sur les communions. Deuxième mage, qui est lui un prêtre de niveau 2 et qui est vieux. On verra que c'est aussi quelque chose de récurrent. Et fortune teller. Alors, vous avez un niveau d'air et un niveau d'eau sur un mage astral niveau 2. Astral niveau 2, c'est très bien. Ça veut dire qu'il est moins susceptible de se faire mind duel. Ou en tous les cas, moins susceptible de subir des mind duels. Et il est plus susceptible de gagner ses mind duels. Donc, Picium est une nation qui va avoir, et on va voir qu'il y a encore un autre mage astral, est une nation qui va avoir tendance à être une nation astrale puissante. Et comme il y a un phénomène dans les parties qui veut, en fait, qu'on pourrait nommer par exemple la guerre de l'astral ou quelque chose comme ça, l'astral war, En gros, dans une partie où plusieurs nations astrales s'affrontent, il y a souvent tendance, en fait, à avoir une nation astrale qui prend l'ascendant sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois arrivés sur le champ de bataille, ces deux nations astrales vont avoir tendance à se reposer énormément sur des communions. Normal, c'est un des gros avantages de la magie astrale. Vous vous reposez sur des communions pour faire appel à des sorts de plus en plus puissants. Et donc, c'est d'autant plus vrai au fur et à mesure que la partie avance. Puisque souvent, les nations qui ont beaucoup d'astrales n'ont pas forcément énormément de gros passes magiques à côté. Donc, elles se basent sur les communions pour lancer les sorts les plus puissants. Problème, c'est que ce qui dit mage astral, par exemple, c'est Kwanis Stargazer, dit aussi qu'une nation astrale en face pourrait très bien vous flouder de minduels. Et un minduels, c'est assez compliqué. à appréhender pour les débutants comme principe. Parce qu'en fait, c'est tout simplement un duel sur le plan astral entre deux mages astraux. Celui qui gagne tue l'autre. Littéralement, il n'y a aucun moyen. C'est celui qui gagne tue littéralement l'autre. Ça coûte des gemmes. Puisqu'en fait, à chaque mind duel, vous allez devoir dépenser une gemme. Mais il existe déjà un item qui donne des gemmes astrales temporaires. On verra. qui doit être le Calm of the Pearl, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne sais jamais, je confonds peut-être. Le Calm of the Pearl, c'est peut-être des gemmes de nature. On le retrouvera sur le Dom Inspector quand on verra les sorts nationaux. Tout de suite après. Il s'avère que cette nation astrale, plus elle a des mages astraux puissants, plus elle aura tendance à gagner ses mind duels. Et comme les mages, c'est quelque chose de capital en fin de partie, c'est eux qui gagnent les batailles. Si une nation a ces mages astraux qui gagnent leur mind duel contre une autre nation, il y a de grandes chances que la bataille tourne en leur faveur. Si la bataille tourne en leur faveur, parce qu'imaginons que vous ayez 10 mages astraux qui affrontent 10 mages astraux. Si d'un côté, vous avez 10 mages astraux qui sont en train de faire des mind duels entre les 10 autres mages astraux et qui gagnent leur duel, dès le tour 2, il n'y a plus de mages du côté adverse. C'est très, 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 très puissant. En plus de ça, chose qui est assez mal appréhendée de la part des jeunes joueurs, c'est que le mind duel est un duel entre 2 mages. Mais le kill a lieu sur la case du mage. C'est-à-dire que si sur une case, il y a 3 mages adverses, le mind duel tue 3 mages. Même s'il a gagné que contre 1. Et pire que ça, imaginons que vous ayez votre pretender, par exemple, qui est une enchantresse, une grande enchantresse, par exemple, à cette astrale, elle est entourée de 2 mages niveau 1 astraux. Les mages astraux niveau 1 se prennent des manes duels. Ça tue les mages astraux niveau 1 plus votre pretender. Il passe à la trappe aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et encore plus puissant si la personne en face ne s'y attend pas et ne fait pas attention au placement de ses mages. Donc ça peut être extrêmement puissant et ça a tendance à laisser qu'une seule nation astrale qui domine donc les guerres astrales, entre guillemets. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc ce mage est vieux. Coup de bol quand même. Pythium, il est vieux mais il n'a pas de malus de précision, en tous les cas pas encore. Et comme Pythium est une nation qui a accès à la magie de l'air, ces mages de toute façon vont pouvoir booster leur précision avec des sorts comme Aim ou Windguide plus tard. Donc pas trop de problèmes de précision malgré le fait qu'ils soient vieux. Par contre, le fait qu'ils soient vieux, c'est que la quasi-totalité des mages vont avoir assez peu de points de vie chez Pythium. Vraiment assez peu de points de vie. Le fortune teller 5 est plutôt pas mal. En plus de ça, donc ici on a vu qu'on avait un chercheur, donc je ne l'ai pas souligné mais on a un chercheur qui est assez efficient. 10 d'or pour 1 de recherche en étant sacré, c'est plus que raisonnable. Ici on a un chercheur beaucoup plus dynamique mais beaucoup plus cher, 215 d'or pour 13 de recherche. Mais les deux prennent le même nombre de tours. Donc, plutôt sympathique. En avoir quelques-uns sur vos forts, c'est loin d'être une mauvaise idée. Et de toute façon, j'aurais tendance à dire que tant que vous avez de l'argent, vous allez privilégier le recrutement de Thurg. Donc, tout simplement parce que ce sont vos mages de combat de base, on va dire. Voilà. Et comme, on verra après avec les troupes, mais Pythium n'est pas une nation qui est très puissante en début de game et qui a plutôt tendance à avoir une courbe ascendante exponentielle, on va dire, de montée en puissance. Il vous faut ces mages-là pour assurer une certaine puissance en mid-game. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en passer dans vos armées en mid-game, sinon vous allez vous faire rouler dessus par les nations adverses. L'Hydra-Tamer, on en a déjà parlé, donc il n'est là que pour leader vos Hydras. Il n'y a aucune autre chose à faire. L'avantage, c'est qu'il ne coûte rien. 25 d'or, 10 de ressources, un regroupement de pointe, c'est rien du tout. Enfin, vous avez votre mage un peu ultime, l'Arc Thurg. Alors lui, il est super vieux, 77 ans sur 50 ans. Du coup, malus de précision, d'encombrement, des HP en moins, bref, des statistiques complètement dégueulasses. Il a fortune teller 10. Il est slow to recruit. Par contre, c'est un mage exceptionnellement puissant. Alors déjà, il a un random possible en air haut ou astral, ce qui existe déjà, ou feu. Donc, c'est votre accès à la magie du feu, qui se fait par l'Arc Thurg. Il a aussi 10% de chance d'avoir un autre random dans ces mêmes passes. Et de base, c'est déjà un mage d'air niveau 2, plus un mage d'eau niveau 1, et un mage astral niveau 3. Mage astral niveau 3, c'est très 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 puissant. C'est extrêmement rare. Deux têtes comme ça, je pourrais dire que, naturellement, Ralaï a des mages astral niveau 3. Et sinon, je crois que c'est tout. J'ai pas de... peut-être Pelagia. Même pas sûr. Il y a vraiment très très peu de nations qui ont des mages nativement astral 3, sans se baser sur un random. En se basant sur un random, un quart de vos Arcturge seront même astral 4. Ça commence à faire beaucoup, sachant que le Starchen Skull Cap est craftable assez facilement. Vous pouvez avoir des mages astraux très puissants avec les Arcturge. Problème, ils sont extrêmement vieux. Et vous avez vu que vos deux mages de combat sont vieux. Donc, c'est un petit problème. Contrairement à Arcocephal, par exemple, vous n'avez pas accès à des moyens faciles de vouiller. Donc, ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Vos mages sont vieux, ils vont avoir des afflictions. Et vous allez baser une bonne partie de votre... votre mid-game et end-game sur les mages. Donc, ça pose problème. Au niveau des unités, je ne vais pas toutes les passer en revue. Les légionnaires, on en a déjà vite fait parlé. Les légionnaires, grosso modo, vous en avez 6. sont tous un peu basés sur le même équipement. C'est-à-dire une armure plutôt... Bref, plutôt bonne protection avec un tower shield qui leur donne une défense correcte. Certains vont avoir une lance, d'autres une épée. Certains vont avoir un meilleur potentiellement shield, je crois. Il est à 16, celui-là. Non, 16 moins 2, 7. Non, c'est le même, c'est juste la couleur qui change. Bref, vous avez des changements. Vous avez ensuite les triarus qui sont en fait des anciens combattants qui ont du coup formation fighter donc qui vous offrent une meilleure densité d'attaque et surtout qui ont une longue spear. Donc, très pratique pour tenir une ligne. Problème, ils ont des stats un peu dégueulasses. Heureusement, la longue spear compense un peu en donnant... Oula... En donnant des dégâts corrects, la longueur en plus et de la défense, je crois. Ah non, défense moins 1, j'ai rien dit. Je croyais qu'elle donnait 1 point de défense. Donc non, vraiment, c'est pas très très bon comme statistique défensive. Mais la protection à 18, surtout pour du middle age, ça passe plutôt pas mal. Vous avez ensuite l'emoral guard. L'emoral guard, c'est votre bodyguard. Si vous avez à affronter, par exemple, Abyssia ou Marignon ou ce genre de nations qui peuvent avoir des assassins, n'hésitez pas à recruter quelques émeralds guard et les mettre autour de vos mages les plus importants ou de vos commandants les plus importants. Parce que techniquement, ils tiennent plutôt pas mal. Ils ont une bonne protection, une bonne défense, très bonne attaque avec des dégâts corrects. Ce sont de très bons bodyguards. Et en fait, le fait qu'ils aient bodyguard 3 fait qu'ils ont plus de chances. Les assassins en moyenne sont 1 ou 2. Les assassins niveau 3 sont assez rares. Du coup, vous avez quand même de grandes chances qu'ils soient présents dans la tentative d'assassinat. Dernier légionnaire, un peu particulier, c'est le standard. Donc en fait, lui, il est là pour ajouter un de morale à vos troupes. Ne le mettez pas avec des trianus. Si vous le mettez avec des trianus ou des émeralds guard, il va se retrouver derrière. Mettez-le uniquement avec des unités comme les aléas légionnaires, au pire des vélites, même si je ne conseille pas vraiment les vélites à part au début. L'avantage des vélites, en fait, c'est qu'ils ont une armure qui est moins élevée que les autres. Ils ont une bonne défense et ils ne coûtent pas cher. Je veux dire, c'est littéralement une infanterie légère avec une bonne défense. et la capacité skirmisher. Mais bon, ça, c'est plus compliqué. Mais tout simplement parce qu'en fait, s'il va plus vite, s'il se déplace, même d'un tout petit peu, s'il se déplace plus vite que les autres, le problème, c'est qu'il se retrouve devant dans la bataille et ça reste un légionnaire comme un autre avec une protection en plus pas terrible. Donc, ça va avoir tendance à se faire un peu ouvrir en deux si c'est devant. Par contre, si vous l'envoyez avec des légionnaires, il va être dans la mêlée et il a plus de chances de survivre. Autre chose avec lesquelles vous pouvez les mettre, c'est tout simplement les Battle Vestal. Donc, les Battle Vestal, c'est vos unités sacrées. Le problème de ces unités sacrées, c'est leur défense, leur protection de zéro. Enfin, pas leur défense, justement, leur protection de zéro. À part ça, elles sont plutôt correctes. 15 de gold, 4 ressources, 14 de recruitment point, c'est vraiment pas cher pour une unité sacrée. Le problème, c'est que c'est ni plus ni moins. Alors, vous aurez beau faire ce que vous voulez avec cette unité, c'est juste une femme avec un bouclier et une lance. Il n'y a rien d'autre. Elle n'a rien d'exceptionnel, cette unité. Si, son attaque est assez élevée, mais à part ça, Magic Résistance de 11, la moyenne d'état de 10, morale de 12, force de 9, ce qui fait qu'elle fait pas mal du tout. Bref, c'est pas une mauvaise unité sacrée, elle est juste pas exceptionnelle. Donc, on a parlé des hydras, Hatchling, vous avez ce serpent de cataphracte qui est supposé vous servir de cavalerie, mais qui est tellement lente pour de la cavalerie que vous aurez meilleur compte de trouver une province avec de la cavalerie lourde et de recruter de la cavalerie lourde. Elle vous reviendra moins cher. Elle aura pas les mêmes attaques, notamment, elle aura pas le poisonous bite, mais très sincèrement, je pense que vous avez meilleur compte de prendre de la cavalerie lourde. Dernière unité qu'on a pas regardée et pourtant, c'est celle qui m'a fait adorer la nation quand j'ai creusé un peu, le Turg Communicant. Alors, le Turg Communicant, c'est une unité sacrée, mais ne la voyez pas comme une unité sacrée de la même façon que la Battle Vestal. Déjà, vous ne pourrez en recruter qu'un seul par tour, mais c'est recrutable n'importe où, donc dans n'importe quel fort. Et chose plus importante, c'est automatiquement un Communion Slave. C'est-à-dire qu'en fait, cette unité, c'est comme si vous aviez donné une Slave Matrix à tout votre Turg Communicant. Avantage, sur un même tour de château, vous allez pouvoir recruter un Mage et un Slave, voire deux Slaves si vous recrutez un Turg Acolyte qui aura tendance à servir comme Slave. Ça veut dire que Pythium, plus que n'importe quelle autre nation, peut bâtir des Communions avec énormément de Slaves disponibles. Donc, plutôt sympathique à ce niveau-là, vous allez pouvoir avoir, imaginons que vous ayez quatre châteaux, tous les tours, vous avez quatre Slaves, plus potentiellement, vous recrutez, je ne sais pas moi, un Turg, un Arc Turg, donc sur deux tours, un Turg et deux Turg Acolyte, par exemple. En deux tours, vous avez douze Slaves, donc huit Turg Communicant et quatre Turg Acolyte, deux Turg et un Arc Turg, donc, qui vont pouvoir bénéficier de cette communion. Mais vous pourriez aussi recruter quatre Arc Turg et avoir huit Turg Communicant pour aller avec eux et vous bâtissez comme ça une grosse communion. bref, c'est très 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 puissant le Turg Communicant, mais c'est une unité qui n'a rien d'exceptionnel à côté de ça, protection de zéro, défense de sept, pas d'équipement, rien, très sensible aux flèches. Si vous avez affaire à des nations qui utilisent des Arches en masse, dès le tour 2, caster air shield, vous avez de la magie de l'air, vous en avez sur vos deux mages qui sont efficaces pour faire des communion, enfin, pour faire office de master dans les communions, caster air shield, caster air shield, de toute façon, j'aurais tendance à dire caster air shield tant que vous n'avez pas beaucoup de recherches, ensuite caster arrow fend, tout simplement, tous vos mages sont susceptibles de se faire one shot avec une flèche perdue, vraiment, ils ont tous peu de points de vie, que ce soit les Turg Communicant, les Turg Acolyte, qui sont qu'à 10, les Turg ou les Arc Turg, tous sont hypersensibles aux flèches et à toute attaque à distance en général, c'est une grosse faible de votre nation, donc, faites quelque chose pour contrer ça, c'est obligé, mais mettez ce que vous voulez, arrow fend, storm, mist, tout ce que vous voulez, il faut que ces flèches n'arrivent pas jusqu'à vous, sinon vous allez perdre des tonnes de mages en permanence, donc voilà, donc, ça, c'est pour la partie, tout simplement, unité et commandant, une autre partie intéressante, donc on vient de switcher sur le Dome Inspector, vous avez reconnu, une autre partie intéressante, c'est les spells nationaux, donc les spells nationaux, vous en avez un paquet, quasiment tous en conjuration, on va passer vite fait sur celui qui est en enchantement, vous n'êtes pas une nation qui va vouloir monter hyper haut en enchantement, dans les spells, si, hop, on enlève, dans les spells en enchantement, je rappelle que vous avez accès grosso modo à ces trois, ces trois systèmes, enfin ces trois, ces trois magies là, vous allez retrouver des trucs sympas, comme Fly par exemple, qui peut être sympa, Water Shield, qui peut être correct, tous les protections from et les résistances magiques qui sont intéressants aussi selon ce que vous affrontez, donc les anti-magiques, les... et tout ça, mais globalement, vous n'êtes pas tellement une nation qui va avoir envie de monter très haut en enchantement, la seule chose qui pourrait vous donner envie de monter très haut en enchantement, c'est... Arofend, pour vous protéger, donc, des flèches. C'est la seule raison pour laquelle vous voudriez monter assez haut en enchantement. Le reste est très limité, on va dire, par rapport à ce que vous voudriez faire avec. Bien évidemment, il y a l'Arkane Nexus en enchantement neuf, mais c'est quelque chose en fin de jeu et il faut à coup sûr designer un Pretender pour le lancer. Il y a extrêmement peu de chances que vous puissiez lancer Arcane Nexus sans avoir designé un Pretender pour. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. mais voilà, c'est assez compliqué pour vouloir focus l'enchantement. A contrario, la Conjuration est quelque chose qui peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que si on enlève l'Awaken Amadriade, donc l'Awaken Amadriade tout simplement, je vais remettre l'enchantement ici. L'Awaken Amadriade donc déjà vous demande de la magie de la nature à laquelle vous avez assez peu accès de base et vous permet de summon un commander qui se déplace quasiment pas. Qui est plutôt là pour protéger en fait, tout simplement et qui va avoir la possibilité de faire d'autres invocations de nature. Mais très sincèrement, je vois pas trop... C'est un héritage en fait de Soromacia je pense qu'il l'a. Même pas. Même Soromacia l'a pas. Donc c'est un héritage de pas grand chose. C'est... C'est pas une mauvaise invocation mais elle est assez peu adaptée à Emma Pythium à mon humble avis. Autre invocation qui est assez peu adaptée mais qui, elle, pour le coup, peut valoir à peu près son coût c'est Pride of Lions. Donc Pride of Lions c'est possédé par énormément de nations notamment dans le Middle Age vous voyez Hermor Pythium Machaca Abyssia C'ti et Faïsia ont accès à cette invocation. Ça invoque en fait grosso modo une pelletée de lion pour assez peu de gemmes. C'est le seul intérêt de ce sort. Ce qui va vous intéresser plus c'est en fait les invocations un peu plus élevées. Une invocation donc ici donc je rappelle que vous avez assez peu accès à la magie de nature mais le fait est que la magie de nature 1 c'est pas tellement problématique d'en obtenir. Vous avez pas mal de mages vous avez pas mal de mages indépendants qui ont accès et finalement ça peut se justifier d'y avoir accès juste pour donc invoquer cet homme là qui est un commandant qui a accès à la magie de nature à la magie de la terre et à la magie de l'eau. Donc plutôt intéressant comme comme cross comme cross pass magique pas foufou mais intéressant donc surtout qu'il coûte pas très cher. 16 gemmes pour un mage qui decrease l'unrest qui est sacré qui est éterré qui a forest survival qui a récupération 16 gemmes c'est pas trop cher payé surtout pour un sort qui est castable avec un de nature 16 gemmes un de nature conjuration 5 vous castez un commandant qui vous donne deux de nature un de terre et un d'eau l'eau vous aurez pas trop de mal à booster là dessus terre c'est plus compliqué pour vous beaucoup plus compliqué pour vous ensuite dans les autres invocations vous avez le contact harbinger qui est un sort que vous partagez avec marignon en fait il y a énormément de sorts intéressants que vous partagez avec marignon on va les voir tout de suite après mais c'est surtout ce qui va faire une bonne partie de votre fin de jeu voilà en fait c'est ce qui va vous permettre de varier un peu votre fin de jeu voilà le contact harbinger vous avez invoqué un prêtre donc sacré de niveau 2 qui a de la magie de l'air des stats plutôt correctes protection de 0 mais qui vole donc qui va avoir la possibilité de se faire mist form qui va avoir la possibilité de se faire mirror image par exemple d'aller voler sur les 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 l'arrière de l'armée adverse et comme ça full slot bah mage d'air prêtre full slot ça donne un talk châssis automatiquement c'est quasiment certain c'est à dire que si vous avez accès à un mage qui a de la magie de l'air qui peut être bless et qui en plus vole nativement et qui peut être équipé vous pouvez directement mettre l'étiquette cut tug châssis dessus ça marche à quasiment tous les coups en plus de ça avec une précision de 15 même si vous voulez pas l'exposer parce que ça reste 25 perles astral pour vous c'est que 5 tours même si vous trouvez 0 site astral mais ça reste 25 perles astral ce n'est pas rien même si vous voulez pas trop l'exposer par exemple si l'adversaire a des armes magiques oui parce que je l'ai pas dit mais il a eau et invulnerability donc en fait sa protection contre les armes non magiques non magiques j'allais dire magiques contre les armes non magiques est de 20 en fait réellement donc il a une bonne protection contre les unités basiques si l'adversaire a des armes magiques vous pouvez très bien décider de lui mettre un arc par exemple ou toute arme à distance ou tout simplement lui faire caster des thunderstrikes ou autre magie plus puissante d'air donc mage puissant tug châssis vous pouvez pas vraiment vous tromper avec des harbingers vous pouvez invoquer sans trop de problèmes vous avez ensuite à conjuration 7 puisque là on était sur conjuration 6 à conjuration 7 vous avez angelic host alors angelic host c'est plus compliqué en gros vous avez là où le contact il est où là où le contact harbinger le contact harbinger tout comme le even new world et le even litch war qu'on verra plus tard c'est des invocations que vous faites sur place donc dans votre capitale ou autre l'angelic host c'est plus ou moins un sort d'attaque en gros parce que c'est un remote summon donc en gros à une à une distance de 5 provinces donc qui est quand même une bonne distance 5 provinces c'est pas mal vous allez pouvoir pour 50 perles envoyer un arc angel et 6 angel host attaquer une province alors là c'est là où ça devient marrant parce que ce truc là vous les gardez une fois que une fois que c'est invoqué c'est pas des choses qui se barrent ça coûte cher mais si vous prenez la province et qu'ils se font pas tuer vous avez ça à disposition donc 6 unités comme ça et une unité comme ça cette unité c'est un super combattant de châssis en fait c'est ni plus ni moins le virtu sans la magie de l'air ce qui est un problème bien évidemment puisque la magie de l'air est un bon bon boost sur le virtu mais le fait qu'il ait la magie de feu à 4 le fait que ce soit un prêtre de niveau 3 le fait qu'il ait invulnérabilité de niveau 25 le fait qu'il ait une magic résistance de 18 le fait qu'il ait une défense de 16 le fait qu'il ait une attaque de 14 bref qu'il ait haut qu'il soit fire and shock resistant tout ça fait que ce truc est un thug slash potentiellement super combattant de châssis assez efficace ça donc c'est donc des angels host c'est des thugs châssis aussi c'est à dire que ben mine de rien c'est des petits harbingers en fait ils ont pas de magie mais c'est des petits harbingers donc je dirais pas forcément thug châssis mais c'est des unités d'élite invulnérabilité à 15 haut à 5 fire and shock resistance non peut-être pas thug châssis il leur manque en fait la magie j'y avais pas trop en général je me focus sur l'archangel quand j'invoque ça ce qu'il faut qu'il survive c'est l'archangel c'est lui qu'il faut que je ramène à la maison parce que il est très puissant donc voilà donc même si ça coûte un peu cher très 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 bonne unité à garder tout simplement l'archangel avec il est il est ici angel of the host voilà donc six angel of the host un archangel dans un seul cast on est plutôt pas mal deuxième invocation à à conjuration 7 puisque là l'archangel angelic host c'est conjuration 7 donc on est déjà plutôt dans la fin de mid-party vous avez l'angel of fury l'angel of fury j'ai longtemps pas su quoi vraiment en faire et finalement il s'avère que en combinaison des autres il fait un travail excellent pourquoi parce que déjà il a blood vengeance donc blood vengeance toute personne qui va le taper va juste se faire défoncer parce qu'il va se renvoyer des dégâts il est fire and shock resistance et il a fear et fear dans une armée avoir quelques unités qui ont fear pour pour faire mal c'est plutôt enfin pour faire faire des checks morales c'est plutôt intéressant il est sacré le problème c'est qu'il coûte cher pour un potentiel thug châssis qui n'a pas de magie en fait alors il a un vulnerability mais je trouve qu'il a pas mal de faiblesses pour son coup et j'aurais tendance à préférer invoquer il est où voilà j'aurais tendance à préférer invoquer un harbinger parce que finalement le harbinger coûte un peu moins cher et j'ai tendance à préférer avoir un vulnerability plus des slots et de la magie de l'air sur un thug châssis plutôt que d'avoir peur mais c'est pas un mauvais sort non plus et il est relativement facile à caster pour vous n'importe quel hard thug avec un random feu va pouvoir le caster et enfin vous avez votre sort un peu ultime donc là on voit les gemmes gagnées par par Pissium conjuration 9 donc là on est dans du endgame total et vous allez invoquer un certain nombre de choses mais qu'est-ce que c'est abusif vous allez invoquer Angel of Heavenly Chore donc qui sont des unités ça ce sont pas des commandants mais quand vous avez des unités qui ont autant de magic resistance invulnerability oh etc vous en obtenez 9 en bonus en fait parce qu'on va voir que c'est carrément du bonus c'est plutôt cool c'est plutôt cool ensuite vous obtenez avec cette invocation 3 harbinger donc on vient de dire que les harbinger c'était plutôt pas mal et je rappelle un harbinger de base donc c'est 25 de de coup en termes de coup donc vous en obtenez 3 ce qui fait déjà qu'en fait ce sort là ne coûte plus 144 mais 74 en fait 74 perles astral pour 74 non 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 pas 74 69 69 perles astral 69 perles astral pour dégoter pour dégoter ça vous dégotez ce qui pour moi est tout simplement un châssis de super combattant ultra violent il débarque il a pas d'armes mais vous allez pouvoir l'équiper pourquoi il a full slot c'est un mage astral mais de haut niveau ce qui constitue pas une faiblesse du coup parce qu'il a extrêmement peu de chance de sphère main duel sacré qui vole toute personne qui l'attaque va perdre ses yeux il est pas sensible au darkness donc avec le spirit loss mage de feu d'air et d'astral donc prêtre de niveau 4 invulnérabilité 30 donc c'est comme s'il avait 30 de protection contre n'importe quelle n'importe quelle arme qui n'est pas magique fire shield de 14 ce qui est énorme fire and shock resistance de 22 ça fait beaucoup ça fait beaucoup attack skill énorme pour l'instant fist c'est pas mais vous allez lui donner des équipements je veux dire ça c'est un châssis de super combattant vous le bourrinez d'équipement c'est obligé en fait parce qu'il va falloir qu'il ait une encombrance négative etc bref il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu mais excellent le fait qu'il ait de la magie du feu fait qu'il va pouvoir caster phoenix fire je crois bref un buff qui fait en sorte que cette unité quand elle meurt sur le champ de bataille bah en fait elle explose et elle réapparaît sur le champ de bataille elle va pouvoir lancer body etéral parce qu'elle n'est pas éthérée de base elle va pouvoir lancer mist form elle va pouvoir lancer énormément de choses elle a pas mal de points de vie 77 c'est plus que pas mal vous lui mettez un ring of regeneration ou autre c'est tout bénef bref très très bon et d'ailleurs le ring of regeneration donne le simple fait que vous ayez envie d'avoir un ring of regeneration vous donne une raison d'essayer de trouver un indépendant pour caster ce sort un jour au moins une fois au moins que vous ayez quelqu'un pour crafter un ring of regeneration pour les seraphs voilà ça vous donne une excuse on va dire c'est un super châssis vraiment c'est exceptionnel comme châssis c'est certainement l'une des invocations que je préfère autant au niveau visuel qu'efficacité etc bien évidemment il y a d'autres invocations qui sont ultra puissantes on pensera notamment à toutes les invocations qu'on peut avoir en mort et en blood que ce soit les titans du tartare mais qui sont qui sont des châssis en fait de titans pretender mais qui débarquent souvent avec ils sont souvent fous un certain nombre ne sont pas des commandants un certain nombre vont avoir pas mal d'affliction bref c'est très chiant de les remettre mais qui sont extrêmement peu chers donc il faut prévoir si vous voulez jouer avec les tartares le tartarian gate il faut prévoir un plan sur le long game sur le long terme pour avoir gift of health pour pouvoir les gift of reasons ou les divine name et ensuite vous allez pouvoir faire joujou avec les tartarian gate à partir de si vous n'avez pas ça c'est compliqué de vous baser sur le tartarian gate mais bref sort qui peut paraître démesurément cher mais qui en fait vous donne 3 tug châssis et un châssis de super combattant d'un coup si vous avez pas mal de gem en fin de jeu ne serait-ce que l'utiliser une fois c'est déjà un objectif en soi et c'est extrêmement puissant donc repassons sur le jeu puisqu'on a terminé d'analyser la nation donc la nation elle a pas mal de sacrés de tug châssis possibles plus tard via des invocations elle a une unité sacrée qui finalement n'est pas si intéressante que ça et elle a une pelletée de mages sacrés et un sacré qui est un slave en fait du coup il y a deux approches pour le bless qu'on va pouvoir prendre c'est soit prendre un bless endormi ou emprisonné qui va avoir à destination plutôt les mages ou les ou les les thugs ou les 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 super combattants possibles donc quelque chose qui va plutôt se dévoiler en fin de jeu l'autre possibilité c'est que comme vous l'avez vu vous avez des unités correctes je veux dire ce genre d'unité c'est voilà c'est de l'infanterie lourde ce genre d'unité c'est de l'infanterie légère etc vous pouvez avoir une expansion correcte sans pretender mais vous gagnez énormément à prendre un awake expander et surtout Pythium a accès à énormément énormément de châssis étrangement contrairement à beaucoup d'autres nations elle a pas accès à énormément de rainbow ici mais par contre elle a accès à énormément de de pretender de awake expander elle a accès à énormément de titans mais j'ai tendance à considérer les titans assez peu utiles dans la plupart des cas et elle a accès à énormément d'immobiles cette immobile ça commence à faire beaucoup notamment la statue off war qui vous offre qui vous offre des passes assez sympathiques celle-ci qui va vous offrir aussi des passes assez sympathiques et vous donner la possibilité de crafter des trucs style crystal shield crystal coin des crystal matrix bref toute la série des items de cristal l'underworld est plus voilà c'est plus tendancieux de partir sur de la mort mais ça pourrait justifier ici vous avez un pretender qui va vous permettre d'obtenir à la fois des boosts enfin potentiellement de break en terre et en nature ici pareil possibilité d'astral blood très peu utile pour vous et astral haut qui est déjà quelque chose que vous avez mais qui pourrait être utile dans certains cas même si je ne suis pas fana d'un blaze haut sur pisium donc pas mal de choses pas mal de possibilités avec pitium c'est pour ça que la nation m'intéresse beaucoup j'ai fait des tests avec un dracon ça marche extrêmement bien en fait vous prenez le dracon vous lui mettez un blaze un peu bateau genre 4 et 7 pour qu'il ait en fait régénération et reinvigorations et en fait ce truc là c'est plutôt pas mal parce que régénération vous donne en fait régénération sur vos thugs châssis qui ont tendance à pouvoir être plutôt bien protégés que ce soit via mistform body hétéral ou autre vous pouvez bless vos unités de façon très efficace et vous pouvez de toute façon bless relativement facilement vos mages etc donc l'avantage c'est que en plus de ça ce bless prend en compte votre vos mages c'est à dire que eux par exemple leur donner un bonus de reinvigorations est vraiment très intéressant faire en sorte donc que ces personnes là voilà ait un minimum de reinvigorations est très intéressant autre chose qui est intéressante c'est que la régénération va faire en sorte je suis allé un coup trop loin désolé donc 7 et 4 donc vous lui mettez de la reinvigorations c'est cool mais comme vous le savez une fois que vous passez les 200 de de fatigue vos unités vont commencer à prendre des dégâts et c'est ces gens là qui vont prendre des dégâts sauf que comme vous en aurez beaucoup ils vont pas prendre énormément de dégâts en tous les cas pas d'un coup et du coup la régénération peut être intéressante le problème c'est qu'ils ont pas beaucoup de points de vie donc c'est assez limité autre chose vous pouvez choisir de faire de prendre un rainbow pretender alors pourquoi un rainbow pretender vous avez tout intérêt à obtenir énormément de gem notamment pour pouvoir ne serait-ce que les alchimiser plus tard et en faire une comment ça s'appelle et faire donc avec ces ces alchémies gem enfin cette alchimie faire des perles astrales pour ensuite lancer des gros sorts astraux que ce soit des arcades nexus ce genre de truc donc par exemple une great enchantress endormie pourrait être un très bon rainbow pretender l'avantage d'un rainbow pretender sur une nation comme Pythium c'est que vous allez pouvoir donner un paquet de choses différentes à vos à vos unités vous pouvez le prendre endormie là vous faites une croix bien évidemment sur régénération mais vous allez pouvoir par exemple vous pourriez bénéficier à trouver des passes dans la magie de la nature vous pourriez bien évidemment bénéficier d'un peu plus de scale vous allez donner des scales vous êtes une des nations qui bénéficie grandement d'avoir de la magie et vous êtes aussi une nation qui bénéficie quand même grandement d'avoir un peu d'income en plus recruitment point pas tellement vos unités sont plus ressources intensive que que recruitment point intensive donc j'aurais tendance à partir sur quelque chose comme ça si je devais partir sur un awake un rainbow pourquoi ? parce que alors vous pourriez aussi dire je prends pas ça et je prends quelque chose comme ça voilà un peu un peu dans ce style je ne pense pas que vous ayez besoin d'eau et enfin de de feu et d'eau en termes de blesse en termes de blesse feu et eau vous offrent des trucs relativement correct mais pas oufissime pour vous cold resistance water walking etc moyen feu pareil attaque le major fire resistance pourrait être quelque chose d'intéressant mais c'est pas c'est pas la folie non plus j'ai tendance à préférer prendre un peu de nature c'est plus intéressant ça vous permet de booster la vie donc de vos mages par exemple mais de booster aussi la vie des turgs ici communicant donc très intéressant ça va vous permettre par exemple avec nature donc de crafter un certain nombre de d'objets pour pour les blesses pour le pour le boosting notamment vous avez accès au crystal coin et au star shine skulls cap ce qui vous ouvre un 6 ce qui vous ouvre accès au ring of sorcery ce qui vous ouvre accès au ring of wizardry donc vous avez accès à toute la pelletée de de booster astral les 4 vous avez aussi accès au crystal shield donc qui peut permettre de lancer power of the sphere en jeu je ne l'ai pas montré on va essayer de le retrouver mais il semble que tac 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 voilà c'est bien le calm of the pearl donc qui est qui est intéressant à lui seul il justifierait de prendre un niveau d'eau sur notre pretender pourquoi parce qu'il vous donne deux gemmes astral temporaires voilà il y a un national discount donc pour pelagia donc c'est bien ce que je me disais pelagia peut doit pouvoir avoir des mages astraux assez puissants il y a un national discount dessus donc juste ça justifierait qu'on prenne au moins un niveau ici du coup potentiellement monter quelque chose comme ça euh euh j'essaie de trouver un moyen de faire des choses correctement peut-être monter quelque chose comme ça ou prendre un niveau de blood prendre un niveau de blood sur un mage qui pourrait rentrer dans une communion est jamais tellement un problème une mauvaise idée pour deux raisons alors pitium n'a pas vraiment de besoin de plan de fin de jeu annexe mais ça peut vous ouvrir une possibilité c'est que si jamais vous arrivez à obtenir par n'importe quel moyen un un boost en magie enfin un apport en blood slave cette personne pourrait crafter par exemple une d'ailleurs c'est pas une mauvaise idée parce que vous avez accès comme ça à la bloodstone je crois que la bloodstone je vais aller vérifier tout de suite voilà la bloodstone c'est 3 euh 100 et 2 terre si vous obtenez par quelques moyens que ce soit à un moment la possibilité de vous booster en blood ce qui n'est pas le pire truc du monde c'est pas une mauvaise idée de mettre de de la magie ici vous pourriez d'ailleurs mettre 2 de magie de blood parce que vous allez pouvoir crafter le ring of sorcery parce que vos mages vont vous permettre de toute façon de crafter les boosters eau je rappelle que vous avez l'arcturk ici qui a de grandes chances d'être 2 en eau et si vous avez 2 en eau vous vous pouvoir booster jusqu'à 7 potentiellement donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de magie de l'eau et ça ça vous permet de crafter le calme of the perd ça ça vous permet de crafter le staff of elemental mastery ça ça vous permet de crafter les items de type cristal avoir 4 vous suffit à monter aussi haut que vous voulez en termes de de magie astrale en fait ça vous permet de monter potentiellement jusqu'à 8 ce qui est la limite en fait de ce que vous allez pouvoir vouloir lancer puisque on met magie astrale vous avez potentiellement master and slave donc qui est astrale 8 divine name bon ça c'est assez peu commun mais ce serait possible vous avez arcane nexus qui est astrale 8 donc petit rappel arcane nexus c'est ni plus ni moins en gros tout ce qui est casté dans le jeu mis à part ceux de blood je crois et d'astral the purity of astral magic astral and blood magic make it impossible for nexus to absorb any magic when the stiff was paid are cast en gros c'est toutes les gemmes qui sont utilisées pour caster des spells ou pour créer des objets magiques sont absorbées par le nexus et transformées en perles astrales le truc c'est que ça fonctionne avec le système de l'alchémie donc toutes les deux gemmes que vous avez ça vous donne une perle astrale mais si vous êtes sur une partie où il y a encore 5 ou 6 nations par exemple qui sont en train de crafter etc quand vous craftez ça vous êtes en fin de jeu donc ça craft ça cast les rituels ça fait des rituels qui envoient 30 gemmes etc c'est certainement le sort qui offre le plus de gemmes par tour par rapport au earthblood deepwell etc chose assez intéressante si vous mettez deux en en blood ici ce qui est tout à fait possible vous pouvez il n'y a pas de soucis à ce niveau là vous pourriez même vouloir monter plus haut bon là on monte un peu plus haut pour potentiellement aller chercher strong vitae ici pour augmenter encore plus les points de vie de beaux mages mais ça commence à être un coût assez élevé selon moi là vous avez potentiellement vouloir baisser un tout petit peu ici ça c'est largement suffisant pour je pense pour pisium la possibilité donc du coup avec avec ça d'aller invoquer des mages de terre d'invoquer des mages d'air d'invoquer des mages de nature bref vous avez accès à énormément de choses et ça vient en fait tout ça vient rajouter à votre à votre potentiel et ici si vous boostez juste une fois en magie du sang ou que vous avez le ring of sorcery ou le ring of wizardry ça ça vous permet donc de crafter la bloodstone vous pouvez déjà crafter les earth boots vous pouvez crafter les les staffs of elemental mastery et tout ça vous permet je crois que c'est un enchantement enchantement earth 6 earth blood deep well donc earth blood deep well si vous avez la chance de tomber sur des des mages voilà tranquillement vous avez aussi accès en air il faut que je retrouve où il est gelgate voilà gelgate qui va produire des gemmes d'air vous êtes une nation d'air donc plutôt pas mal vous allez avoir accès je ne pense pas que ce soit en tomaturgiste bah si purgatory euh non pas purgatory eternal pyre voilà donc pareil qui est le gelgate mais de la magie de feu vous avez normalement la même chose qui vous attend en water euh j'avoue que celui-ci je le caste rarement donc je ne sais pas où il se trouve vengeful water c'est pas ça ça c'est ce qui attaque les provinces assez régulièrement cure of the deep dominion non j'avoue que celui-là je ne sais pas où il va se sea of ice peut-être non ça c'est celui qui gèle les océans ah je ne sais pas s'il y en a en eau j'avoue que je je l'ai jamais j'ai jamais essayé de le caster donc je ne sais pas vous avez accès à mother hope vous avez accès à plein de trucs vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez et comme vous allez pouvoir comme vous êtes une grosse nation astrale comme vous allez pouvoir caster l'arcane nexus etc un rainbow pretender comme ça vous offre la possibilité de faire du site searching sur plein de choses différentes et de vous ouvrir des portes encore plus vastes au endgame problème de ce châssis chaque les l'analyse de nation commence à être un peu longue mais problème de ce châssis c'est qu'il accentue une force de la nation c'est à dire le endgame ce châssis vous accentue votre puissance en midgame et endgame vous accentuez votre force en midgame c'est pas un mal du tout parce que vous êtes correct mais vous n'êtes pas surpuissant par contre picium si la nation arrive jusqu'au endgame et de toute façon une nation puissante et à ce titre vous n'avez pas tellement envie d'aller accentuer votre puissance en endgame ce que vous avez c'est envie d'accentuer votre puissance en early game donc ça est un exemple mais c'est un exemple si vous arrivez à gérer votre diplomatie correctement vous arrivez à cacher le fait que alors là je ne l'ai pas montré mais vous pouvez prendre ici arcane finesse qui pourrait être une très bonne idée pour pour picium et vous pouvez prendre 4 fois précision ou major shock resistance et 4 fois précision c'est pareil ça ça améliore encore grandement grandement donc tout ça donc 4 fois précision reinvigorations arcane finesse résilient c'est un bless pour vos mages majoritairement donc en midgame mais qui est aussi très efficace via la reinvigorations et la résilient qui est aussi à peu près pas dépourvue d'intérêt pour vos thugs surtout la reinvigorations qui est très intéressante pour vos thugs donc pas un mal du tout comme bless mais ça a tendance à jouer sur les forces de votre nation et la grosse faiblesse de pitium c'est son early game si pitium se fait rusher en early game c'est perdu du coup pour ça j'aurais tendance à chercher dans les awake expander et les awake expander l'avantage de pitium c'est que comme ils en ont beaucoup ils ont beaucoup de choix possibles le truc c'est qu'ils voudraient un awake expander pitium voudrait un awake expander qui soit adapté à à leurs besoins en termes de mages en midgame pour que le bless soit pas perdu une possibilité c'est le dracon tout simplement pour une raison simple c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure c'est que autant vous pouvez partir sur un gros bless magie nature machin etc autant vous pouvez aussi partir sur un beaucoup plus plus petit bless avec quelque chose comme récupération par exemple et deux fois reinvigoration alors pourquoi partir sur un beaucoup plus petit bless comme ça alors bien évidemment en awake donc ce qui va vous obliger à tanker un tout petit peu plus vos scales et là il y a un petit problème donc voilà potentiellement comme ça voilà qui va vous obliger à tanker un peu plus vos scales potentiellement voilà comme ça un truc comme ça peut être tout à fait gérable par Pythium et là vous pouvez prendre soit monter une survival soit vous auriez pris Fire and Shock Resistance par exemple ou vous montez encore un coup et vous enlevez un point et vous donnez trois fois reinvigorations par exemple à votre nation ceci peut être sympa pourquoi récupération c'est pas mal pour les thugs mais c'est aussi pas mal pour les vos mages qui sont tous vieux je vous le rappelle donc ils vont tous choper des afflictions à outrance le fait de leur mettre récupération permet d'éviter ces afflictions puisqu'en fait ils vont essayer de les healer au fur et à mesure donc ça évite que ça empire trop on va dire bien évidemment ça empêchera pas vos Arctur d'en accumuler quand même un certain nombre le fait que vous ayez pas mal de fortune teller permet de contrer un peu Miss Fortune donc pas de problème à descendre Miss Fortune à deux sans trop de voilà sans trop se prendre la tête et reinvigorations marche à la fois pour vos mages et pour vos pardon et pour vos vos thugs récupération marche aussi pour vos thugs et le fait que vous ayez un awake expander vous rend beaucoup 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 moins susceptible au early rush en plus de ça le dracon est un awake expander excellent pourquoi ? parce qu'en fait avec donc avec nature et et terre de en magie il va pouvoir se booster donc par exemple se lancer iron skin tamper flèche etc avec de la magie de la nature il va pouvoir s'auto lancer régénération à l'occasion voilà c'est ça c'est dit c'est fait vous fermez beaucoup plus de portes bien évidemment puisque avec ce genre d'éléments vous avez pas de crosspass astral astral terre ou quoi que ce soit donc impossible de crafter un cristal coin si vous le voulez il va falloir l'échanger il y a peu de chances qu'une nation accepte de vous l'échanger si vous voulez vous booster jusqu'à pouvoir lancer arcane nexus avec un arctur qui aurait popé à à 4 d'astral sinon la seule façon que vous aurez de pouvoir crafter un ring of sorcery puis un ring of wizardry c'est potentiellement d'avoir la chance donc c'est très 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 faible 0.25 fois 0.025 en gros je vous laisserai faire les calculs chez vous mais c'est très très faible les chances de tomber sur un astral 5 vous avez c'est une possibilité mais c'est un mage capital only l'autorecrute donc les chances sont extrêmement faibles vous ne pouvez pas compter dessus voilà et pourtant c'est le seul moyen que vous auriez de lancer arcane nexus sans avoir un pretender designé pour voilà notons d'ailleurs que c'est aussi à cause de ça voilà pardon c'est aussi pour ça que vous n'avez enfin comment expliquer ça si vous ne faites pas un pretender pour vous aurez certainement jamais la possibilité de de voir les seraphs donc faire ça ça compense une partie de vos problèmes en early game mais vous vous refermez une partie du du late game malheureusement mais c'est une possibilité parce que dans ces pretender là finalement il n'y a pas de mage astro vous avez lui mais lui c'est pas un awake expander ça il n'y a pas d'astral vous pourriez aller chercher de l'astral par exemple ici sur le celestial lion mais le celestial lion n'est pas vraiment un bon awake expander non plus vous pourriez choisir de prendre par exemple un earth serpent ou de mettre de l'astral sur le dracon mais c'est assez tendancieux pourquoi ? parce que déjà ça vous coûterait extrêmement cher de mettre de l'astral sur un dracon voilà ensuite ça vous empêcherait de prendre récupération si vous prenez par exemple la 4 et 5 voilà vous êtes quand même assez bas et ensuite pour que ce soit bon de l'astral sur un dracon il faut le mettre assez élevé l'avantage c'est qu'il va pouvoir se caster body et body et roll donc là vous faites non vous ne faites pas une croix là dessus l'avantage c'est qu'il va pouvoir se lancer body et roll l'arcane finesse n'est pas perdu là vous pouvez mettre des points de vie voilà vous faites une croix sur récupération avec ça vous êtes obligé plus ou moins de tanker vos scales à plus ou moins haut niveau on va dire d'une façon ou d'une autre vous pouvez prendre ça par exemple mais là vous n'avez pas des bons scales du tout ça ça vous permet d'aller chercher arcane mexus etc vous fermez aussi la porte au staff elemental mastery qui est un énorme bonus mais vous n'avez pas de vraie solution à ça c'est à dire que soit vous vous ouvrez des portes vers le light game en designant un pretender qui peut crafter enfin crafter beaucoup d'items et vous ouvrir la porte à vos sorts qui sont très très chers en light game c'est à dire du 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 sois vous faites 100 et vous vous assurez votre votre début de game très sincèrement je n'ai pas de réelle solution après analyse de la nation et pourtant comme je vous l'ai dit c'est une nation que j'adore donc c'est une nation que j'ai pas mal étudié pas de réelle solution Pythium a pas un early ultra weak mais il est pas bon non plus donc très susceptible au rush donc vous avez envie de prendre un weak expander vous bénéficieriez en plus grandement d'avoir beaucoup d'argent très rapidement pour faire des des trucs assez violents en termes de recrutement donc le wake expander est définitivement une bonne idée mais en même temps faire un rainbow qui vous ouvre énormément de de passes magiques etc est aussi une excellente idée de là pas de réel bon choix je vous ai donné deux exemples pour moi c'est deux exemples qui fonctionnent bien évidemment un great white bull peut faire l'affaire ou un virtu peut faire l'affaire aussi si vous souhaitez juste le bless feu je ne vois pas pourquoi vous le prendriez l'autre solution serait bien évidemment de partir sur quelque chose comme ça par exemple un titan au foire on va faire un essai rapidement mais c'est une possibilité très sincèrement tout simplement parce que vous mettez 4 et 4 et 5 par exemple cette unité si vous faites un tout petit peu de recherche peut expander voilà elle a fear c'est pas un bon awake expander mais c'est un awake expander correct et c'est surtout un anti-blay un anti-blest rush parce qu'il vous suffit d'un peu de recherche pour qu'elle puisse caster iron skin body hétérol mist form mirror image avec un peu de craft vous en faites quelque chose de potable même pas des craft très haut niveau des craft construction 0 ou 2 vous équipez en fait il suffit de remplacer elle a déjà un bouclier elle a une cuirasse elle a un helmet il suffit de crafter une un peu meilleure cuirasse et de lui permettre d'avoir une mais même pas son arme est pas si mal que ça et elle a une deuxième attaque autour donc relativement correct finalement c'est quelque chose que j'ai assez peu envisagé parce que j'envisage assez peu souvent toutes ces parties là quand vous regardez des trucs comme ça ok c'est cool mais jamais vous pouvez les expandre et jamais ça vous protège en début de partie ça ça c'est un bon châssis mais c'est un châssis de crafter donc pareil pas terrible finalement pas si mal ça vous ouvre le staff of elemental mastery à 5 vous ouvrez tous les items de cristal vous ouvrez aussi donc tous les items de type magie vous pouvez le mettre endormi parce que vous n'en aurez pas besoin la première année vous avez juste besoin qu'il arrive au moment où vous avez la recherche de fait vous pouvez du coup détanker un peu vos scales prendre potentiellement même si ça coûte cher prendre un point ou deux en magie de la nature ce serait pas forcément une mauvaise idée je vais juste vérifier rapidement combien coûte le pearl le calme of the pearl un dos et un non ouais là c'est un peu beaucoup donc vous n'aurez pas de calme of the pearl malheureusement c'est pas grave donc vous avez accès à tous les boosters air vous aurez accès à énormément de boosters terre vous pouvez choisir de mettre un peu de magie du sang ou tout simplement de booster un peu plus vos scales par exemple de faire quelque chose comme ça ou hop comme ça vous êtes une nation qui bénéficie beaucoup de gagner vous êtes une nation astral donc avoir un dominions assez fort là ça va pas être possible mais avoir un dominions assez fort qui est poussé en termes de de magic vous offre de la pénétration donc la possibilité de faire des sorts astral très puissants c'est jamais une mauvaise solution donc plutôt bien vous pouvez descendre et moduler un peu comme ça faites un peu ce que vous voulez vous pourriez même vouloir partir à fond là dessus notez quand même tout de même que l'income vous gagnez plus avec ici qu'avec ça mais vous pouvez vouloir partir assez élevé un peu des deux donc recruitment points plus ressources pointe plus income plus grosse plus des events plus des recherches pointe vous avez pas mal de solutions finalement j'y avais jamais trop pensé je l'ai pas mal étudié la nation mais j'ai tendance à pas trop penser au titan finalement pas une mauvaise solution ça vous sert pas d'early expend mais ça vous sert potentiellement d'anti-bless rush sur une première guerre c'est un combat de caster ça affire il peut faire des craft assez intéressants il pourra caster arcane nexus il peut vous ouvrir la porte à pas mal de choses définitivement une bonne solution j'aurais tendance je pense d'ailleurs on va le créer et ce sera très certainement attendez désolé donc pareil 4 points de précision donc vous avez d'habitude cette partie création de pretender elle a tendance à être un peu en mode en mode yolo arcane finesse minor magic résistance peut-être une bonne solution pour éviter pour compenser en fait votre votre dominion magique puisqu'il va donner de la pénétration aussi aux adversaires arcane common peut-être une bonne solution mais vous n'aurez pas vraiment de problème pour l'idée des unités magiques ici il y en a 30 ici il y en a 45 ici il y en a 10 vraiment vous n'avez pas de problème pour l'île des unités magiques donc vous prenez pas la tête avec ça vous pouvez baisser ici pour regagner encore du scale faire comme ça par exemple parce que là vous aurez le starshen skulls cap plus le crystal coin qui vont donc vous permettre de crafter le ring of sorcery qui va vous permettre de crafter le ring of wizardry et avec tout ça sur la tête que vous ne pourrez pas tout avoir sur la tête donc vous avez bel et bien besoin de 5 pour crafter l'arcane nexus parce que le crystal coin le ring of wizardry et le ring of sorcery sont au même endroit en fait tout simplement il vous faudrait une robe of magique si vous voulez sinon faire comme ça donc c'est pas possible donc il vous faut bel et bien 5 moins 2 moins 2 c'est quand même la loose parce qu'en plus là on peut rien faire de mieux avec ça donc minor magic résistante par exemple ça ira très bien donc bon boost pour vos mages avec précision et reinvigorations reinvigorations qui boost aussi donc cette personne là mais aussi vos thugs et vos potentiels super combattants arcane finesse pour vos mages aussi et minor magic résistance pour un peu tout le monde minor magic résistance c'est quelque chose qui est appréciable aussi sur les thugs donc toujours sympa voilà on va le créer athéna et c'est ça donc si on fait le view created vous voyez j'avais testé ici quelque chose comme ça avec 6 et 2 ça marche plutôt correctement mais mais le problème c'est que ça vous ouvre pas pas la porte à plus haut donc plutôt un châssis que je trouve plutôt sympa du coup le fait que vous ayez un peu de magie de terre booste en plus la protection donc plutôt sympa quand vous aurez iron skin ou tamper flèche ou autre vous allez ou stone skin vous allez booster en plus de résistance naturelle donc finalement plutôt bon truc le fait qu'elle ait fear led en plus à bien tenir magie d'astral mais suffisamment élevée pour pas se faire main duel magie de l'air donc non plutôt je suis plutôt content finalement de la fin de cette analyse de nation j'ai je pense que c'est l'une des meilleures solutions que vous avez de toute façon c'est les 3 seules solutions que vous avez prendre un monstre pour le early donc mais vous fermez une partie des possibilités en mid game prendre un rainbow ou un immobile pour du late game mais vous vous fermez de cette façon certaines survivabilité au early game ou alors prendre donc par exemple le titan of war and wisdom qui peut vous permettre d'avoir un petit entre deux mais qui bien évidemment vous offrira pas un bless aussi violent que les deux autres voilà en tous les cas j'espère que cette petite analyse de nation vous aura plu j'espère du coup que vous suivrez le let's play qui suivra tout simplement ça fait beaucoup de suivis on se retrouve nous très bientôt pour une prochaine analyse de nation et pour le let's play prochaine analyse de nation on retournera donc aux analyses des nations de la partie multijoueur early game donc très certainement soit avec Kaelum soit avec Langka je n'ai pas encore décidé sur qui je ferai je suis en train de me pencher sur les deux en ce moment donc voilà je vous remercie on se retrouve très bientôt passez une très bonne journée ciao ciao ciao